hello je viens de recevoir mon colis la fourmi créative je suis en train de goûter dans ma cuisine et du coup je ne résiste pas à ouvrir et voir ce qu'il ya dedans déjà grand merci à la fourmi créative parce que dans une précédente commande j'avais fait une erreur j'avais commandé le mauvais produit je les renvoyer à mes frais mais franchement ça m'a pas coûté très cher et ils ont été très sympas parce qu'ils m'ont fait un avoir à ce qui m'a permis de repasser une commande sur autre chose et en plus je suis tombé sur un code promo donc génial alors là en revanche je trouve que le colis est très petit par rapport à ce que j'ai commandé donc j'espère qu'il manque rien alors j'ai commencé par un truc utile j'espère c'est un outil pour nettoyer les brosses quand on fait les mélanges de couleurs avec les distress octides j'ai du mal à revoir mes brosses en les nettoyant à la main ces derniers temps donc j'avais envie de tenter ça il n'est pas très cher donc que c'est une sorte de grille à tester ensuite j'ai pris une encre noire pour mon bullet journal celle là je pense qu'elle traverse moins le papier au laine criette mais j'ai commencé à être assez dingue de ces petits personnages donc j'en ai pris deux j'aime bien celui là avec les écritures les petites ailes de papillons la petite maison plaît bien aussi évidemment le deuxième bas avec des chats j'ai deux chats c'était évident que celui là il allait me taper dans l'oeil donc voilà à tester très très vite j'ai hâte de pouvoir les utiliser et bien sûr alors oui là on comprend pourquoi le carton était tout petit ils ont vraiment optimisé bon c'est bien parce que il y en a d'autres ils vous envoient des cartons gigantesques avec trois pauvres trucs dedans donc là au moins c'est optimisé la collection porto bello voilà alors là franchement chapeau api little fox parce que avant je trouvais que les grandes fleurs c'était kitsch et maintenant j'adore la deuxième planche elle a un petit peu morflé mais bon ça va autant que la plancher n'est pas abîmée ça me convient à le tampon appareil photo j'aime bien aussi la liste avec les numéros le cadre je pense que je vais utiliser pas mal d'éléments de cette planche il est un petit peu tordu mais bon je pense que ça va aller et voilà petit coup de coeur pour ces dies onglets alors ça va me servir de test parce que déjà ce sont des dies j'avais pas de dies onglets et puis il ya les petites breloques là ce que j'ai vu qu'il y avait un autre set qu'avec des breloques mais je suis pas encore sûr que c'est quelque chose que je vais utiliser très souvent donc celui là c'est un bon compromis ça me permet de tester les onglets ça je suis sûr que je vais les utiliser le mot famille aussi mais les petites breloques je suis pas encore sûr donc ça me permet de tester pour voir comment ça s'insère dans mon scrap voilà mes brosses que j'utilise depuis assez longtemps même si je les nettoie régulièrement sur un papier brouillon comme vous avez montré dans une vidéo précédente j'ai même dans les nettoyants à l'eau claire elles ont fini celles que j'utilise le plus souvent par commencer à me faire des espèces de traces quand je les utilise ce qui fait que ça me fait plus les les dégradés que que j'aime bien c'est pas c'est pas lait mais c'est parce que je recherche avec les brosses du coup sur la fourmi créative j'ai trouvé cet outil là que je vais tester en direct donc ça se passe avec de l'eau et du savon et ce petit machin c'est une grille pour pour nettoyer mais peut-être que ça nettoyera mieux que que moi je faisais à la main voilà donc j'ai déballé l'outil tout simple et maintenant on va mettre de l'eau et surtout du donc l'idée c'est de frotter avec l'outil pour enlever un maximum de couleurs je pense qu'au bout d'un moment il faut rincer déjà je pense que je vais l'expliquer beaucoup d'eau j'en ai mis partout j'aimerais éviter d'utiliser trop d'eau par contre il ya beaucoup de couleurs qui sort bon ça demande un peu d'huile de coude quand même je me dis que j'aurais dû nettoyer ma brosse beaucoup plus souvent parce qu'elle était vraiment gorgée d'encre mais vous voyez en accéléré mais au fur et à mesure des passages avec l'eau et le savon la couleur commence vraiment à disparaître on voit que la mousse du savon est de plus en plus claire donc c'est assez encourageant et ça veut dire que l'outil fonctionne alors c'est vrai que c'est plus pratique que de nettoyer à la main ça j'avoue que ça me facilite vraiment la tâche la mousse est vraiment blanche je suis bien partie pour la rincer en tout cas pour un premier test je trouve que c'est pas mal parce que j'en suis quand même à 5 bonnes minutes de nettoyage ici je vous épargne le son d'origine parce que le micro du téléphone était vraiment très près du robinet et on n'entendait que ça mais je suis en train de rincer la brosse et ça enlève vraiment toute la mousse donc c'est assez bien maintenant il reste plus qu'à attendre que ma brosse sèche pour avoir le verdict est ce que je vais pouvoir réutiliser ma brosse comme avant et faire des beaux dégradés des beaux fondus de couleurs vous saurez la suite au prochain épisode et voilà je reviens avec ma brosse toute propre déjà si je la passe sur un papier de brouillon j'ai plus de traces de couleurs je vais laisser le temps de sécher quand même et donc le test ultime c'est de voir comment comment elle réagit sur mon papier quand je vais faire des dégradés des effets fondus j'ai retrouvé l'usage de ma brosse que j'avais au départ donc un dégradé à cet effet fondu que j'aime bien donc après nettoyage voilà ce que ça me donne avant nettoyage voilà donc verdict cet outil il a son utilité et il fait gagner un petit peu de temps au niveau du nettoyage donc c'est validé pendant que ma brosse séchée j'ai commencé à jouer avec les nouveautés donc gros coup de coeur la collection Portobello j'avoue que je suis assez fan de la marque Happy Little Fox et qui réussit à me faire aimer les tampons Grandes Fleurs là chapeau j'ai commencé à détourer les tampons bon là dans une prochaine vidéo je vous révélerai mon secret ça tient en un mot Scan & Cut donc je vous en parlerai plus tard et nouvelle passion pour les petits personnages Olen Kriet ça j'avoue que je suis surprise aussi mes goûts évoluent est-ce que ça vous dit que dans une prochaine vidéo je vous montre une création réalisée avec certains de ces éléments là ? voilà dites moi tout en commentaire et si cette vidéo vous a plu un petit pouce levé et puis abonnez-vous comme ça vous saurez tout à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501